Bonjour Mariam Ouedraogo, vous venez de recevoir le prestigieux prix Bayeux, j'imagine que c'est une fierté pour vous, mais aussi pour toute la profession. C'est plus qu'une fierté, parce qu'au-delà de Mariam Ouedraogo, il y a d'abord la profession, il y a mon organe, les éditions Cidwaya. Cidwaya, ça veut dire en langue nationale morée, la vérité est venue. Il y a ensuite mon pays et l'Afrique toute entière qui se sent honorée à travers cette distinction. C'est plus que symbolique, parce qu'en tant que femme, ce n'était pas évident de tenir dans les conditions de réalisation de ce reportage. On se met dans la peau des journalistes et on y va. Comment travaille-t-on aujourd'hui dans ces régions occupées par les groupes armés ? C'est avec beaucoup de précautions, mais on s'est dit, c'est vrai, il y a les risques qui sont là, mais il y a des personnes qui, malgré tout, vivent dans cette localité-là. Donc, raison de plus pour nous, qui avons la charge d'informer les gens et d'aller à la rencontre de ces personnes-là, échanger avec elles, afin d'informer l'opinion publique de tout ce qu'elles vivent et comme réalité dans ces zones d'accueil-là. Le titre de votre série d'articles, Axe, Dablo, Kaya, la route de l'enfer des femmes, que vous racontent ces femmes que vous avez rencontrées ? Waouh ! Je suffoque ! Quand on pose ce genre de questions, c'est difficile pour moi de revenir sur ce qu'elles ont vécu, parce qu'elles ont été violées à plusieurs reprises. Elles ont été battues, elles ont été séquestrées et dépouillées de tout. Les histoires, c'est la même souffrance, mais ce ne sont pas les mêmes histoires. Il y en a qui ont eu la chance de recevoir uniquement des coups de fouet, mais il y en a qui ont vécu toutes ces souffrances-là. Non seulement elles ont été fouettées, elles ont été dépouillées de tout et elles ont été violées et à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter cela ? Qu'est-ce que ces individus-là recherchent en infligeant toutes ces souffrances-là à ces femmes ? Ces femmes ont vraiment subi des atrocités de la part de ces individus armés, de ces hommes de la brousse. C'est ainsi qu'elles les appellent par crainte les hommes de la brousse. Vous, vous estimez que ces femmes sont les grandes oubliées de ce conflit ? C'est ce que vivent ces femmes traumatisées à jamais. Il y en a même actuellement qui ne peuvent plus se tenir sous le soleil. On les a tellement fouettées que les traces sont toujours visibles. Et en termes de traumatisme aussi, il y en a qui, même le fait d'être au milieu d'autres personnes, elles me disent qu'elles ne se sentent pas en sécurité. Donc elles préfèrent se taire, garder le silence et souffrir un peu malheureusement. Elles ne s'ouvrent pas. Toute personne, surtout les hommes, c'est une menace pour elles. Maria Mouedraogo, quels sont les reportages, les enquêtes que vous souhaitez mener désormais ? Tant que j'aurai cette force-là, je souhaiterais continuer toujours sur ces enfants qui naissent. Quel sera l'avenir de ces enfants ? Quel est le dispositif d'accueil de ces enfants en termes d'avortement ? Parce que la plupart de ces femmes qui sont malheureusement tombées enceintes ne souhaitent pas garder ces grossesses-là. Et avec les restrictions de la loi, et malheureusement, certaines arrivent dans des centres de santé un peu tard. Et ces femmes ont aujourd'hui des idées suicidaires qui se retrouvent seules. Avec toutes ces charges, tout ce poids, il faut que le débat se mène autour de ces thèmes-là. Ces femmes, ces enfants, dans l'avenir, quel sera le regard de la société sur ces enfants ? Maria Mouedraogo, merci et félicitations pour ce prix Bayeux.